Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement aujourd'hui, le The 50 se dispute à Dieppe sur un parcours rapide. On s'en met en ligne droite, course dans laquelle on aura noté le bien 13 partants puisque le numéro 12, ERA, ne court pas, compétition ouverte à des 3 ans et plus, épreuve dans laquelle il y a pas mal de possibilités comme souvent dans ce type de tournoi. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turc, vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès qu'un nouvel épisode de mon prono est posté. Et puis n'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici et ça en tête, bien sûr. Un petit mot aussi sur le The Turc Summer Tour qui continue en cette fin de mois d'août. Vous pouvez retrouver le lien sous la vidéo YouTube ici pour vous inscrire. Et si vous êtes déjà inscrit, rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Turc pour participer à des jeux, gagner des bonus turfs et des cadeaux. Puis n'oubliez pas l'émission Dans mes jumelles. Tous les jours, je vous propose 3 chevaux plus une petite folie, donc 4 chevaux en fait pour toutes les réunions premium. Tous les jours, vous aurez un lien sous ce doigt ici à la fin de la vidéo pour rejoindre directement cette émission dans mes jumelles, donc sur la chaîne YouTube de The Turc ou sur les réseaux sociaux de The Turc. Allez, on démarre donc pour ce mardi. Et on va donc démarrer avec en tête le numéro 4, Drôle de Dame, qui avait gagné cette course l'année dernière, qui a été absente entre le mois d'octobre et le mois de juillet 2024, qui a gagné à Granville pour sa rentrée sur 1700 mètres et qui a terminé dernièrement 12e du Hong Kong, du prix Hong Kong Jockey Club. C'était le 15 août à Deauville sur 1200 mètres. Cette performance n'était pas si mauvaise pour sa deuxième course de l'année. C'est une pensionnaire de l'écurie Vattel qui sera montée par Alexis Pouchin et je pense qu'elle est capable de renouer avec la victoire aujourd'hui, retrouvant cet hypodrome sur lequel elle a brillé l'année dernière dans cette épreuve. En deuxième position, j'ai placé le numéro 2, Tudobem. Alors c'est un spécialiste de ce type de course. Il a gagné cette épreuve lui aussi, mais il y a deux ans en fait, en 2022. L'année dernière, il avait terminé 3e, il fait bien Dieppe, il est en forme. Il vient de finir 6e du prix Hong Kong Jockey Club, course dans laquelle le drôle de dame avait terminé 12e. On est obligé de faire avec lui sur le podium. En troisième position, j'ai retenu numéro 1, Ozan. Alors Ozan, il a un peu de poids, c'est vrai, 61 kg, mais c'est quand même un bon cheval qui a été absent entre le mois de février et le mois de juillet. Il reste sur 2e 12e place. Je ne vais pas le juger trop sévèrement sur cette tentative-là. Jugez sur ses meilleures valeurs, je pense qu'il est très compétitif, au moins pour une place. En quatrième position, j'ai retenu le 5, Impitoyable. Alors Impitoyable vient de finir 2e dans une course à réclamer au début du mois d'août sur un parcours de 1200 mètres. Il a gagné à la test au mois de juillet, associé à Edi Ardouin. Je pense que pour une 3e, 4e, 5e place, il vaut mieux le garder avec nous. En 5e position, j'ai retenu le 9, Brother of Lily. C'est un poulain qui a 3 ans, qui dépend de l'entraînement Barbero. Il a fini 2e sur 1300 mètres à Dovide au début du mois d'août. Il a gagné au Lyon d'Angers au mois de juin sur 1400 mètres. Je pense que dans cette épreuve, il est capable de bien faire. Et puis en 6e position, j'ai placé encore un 3 ans, une 3 ans en l'occurrence, le numéro 3, Best of Light. On va la voir à ce niveau, on va voir ce qu'il est capable de faire. Elle est montée par Auguste Amadame. Elle a fini 5e à Dovide le 6 août sur 1300 mètres PSF. Elle a couru 14 fois dans sa carrière, 7 podiums. Je trouve que c'est amusant de la garder pour terminer dans les 5, mais je la vois plus pour une 3, 4, 5e place, voire plutôt pour une 4, 5e place. Je vous résume mon choix pour ce zoo 50 qui a réuni 13 partants, mais qui est assez ouvert quand même. En tête, le numéro 4, ensuite le 2 et le 1. Et puis juste derrière, le 5, le 9 et le 3. Départ de la course, les amis, aujourd'hui, notez bien, 18h. On se retrouve maintenant demain pour Compiègne. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller. N'oubliez pas le lien ici pour retrouver dans mes jumelles. Dans mes jumelles, vous retrouverez cette émission avec ce lien. Et on se dit donc à demain. Bonne journée à tous.